Yo, salut les groseilles, on se retrouve pour Star Wars The Old Republic, l'extension Cotette Night of the Eternal Throne, et nous sommes déjà dans le vif du sujet, en plein coeur de l'action, car oui, nous avons des Skytroopers qui nous bloquent le chemin d'accès pour la suite de notre quête, nous en sommes au chapitre 8, à la fin des temps, et il faut se rendre sur le front, et bah c'est ce qu'on va faire. Et visiblement, le front c'est par ici je crois, oui c'est par là, et il y a du petit bonus, les alliés au combat, bah écoute, de toute façon on ne peut pas les louper, ils sont sur la route. Alors même moi qui me perd très facilement, et très souvent, je pense que là, si je les rate, c'est vraiment que je le fais un petit peu exprès. Il y a actuellement des travaux dans la brasserie qui est de l'autre côté de mon mur, donc j'espère que cela ne posera pas trop de soucis, que cela ne va pas s'entendre trop fort. Vraiment ça devrait être bon. Alors je pense que c'est par là, je ne sais pas, ouais peut-être. Est-ce que c'est ça ? Oui c'est bon, je dis que je ne vais pas me perdre, mais je ne suis déjà pas très sûr de moi dès le début. Je voulais vous remercier également pour m'avoir indiqué exactement les points de côté sombre ou côté lumineux qui popent des fois par moment dans la map. Du coup maintenant je suis un petit peu plus renseigné, et cela me va très bien d'avoir un petit peu plus de connaissances. Ok, bon bah Artan, ok. Artan, Arcane, nom de dieu ! Alors si je dis souvent Artan, ce n'est pas parce que je me plante et que je ne sais pas lire, c'est parce que je joue régulièrement ou je parle régulièrement avec un joueur qui s'appelle Artan, dont vous pouvez retrouver certains POTG dans mes compilations Play of the Game, Highlight, Funny Play, tout ce que tu veux sur Overwatch. Pourquoi je fais Naoie et il n'y a plus personne, ce n'est pas très intéressant. Et du coup, comme il s'appelle Artan, j'ai tendance souvent à dire Artan au lieu de Arcane. Voilà, comme ça tu sais tout de la provenance de cette petite erreur de prononciation sur le héros. Allez, on continue, donc il y a des forces de l'alliance juste ici. Je vous l'avais dit que je ne pouvais pas les louper, il faut vraiment le faire exprès pour ne pas y arriver. Je te clique dessus. Voilà, c'est fait, 2 sur 8, et ben dis donc on n'a pas fini. Ensuite, je suis donc bien sur la bonne route. Oui, enfin on peut appeler ça une route. On n'a pas eu le temps de goudronner le chemin, dis donc, sur Odessena. Ben oui, le budget est passé ailleurs, dans les soirées pompettes de l'ambassadeur et de Fouflet. C'est moi, j'ai vu un truc se foutre en invisible. Non, je n'ai pas rêvé. C'est un rôdeur de l'ombre qui va décéder très rapidement. Voilà qui est fait. Ok, bon ben voilà. Ça, c'était plutôt rapide et plutôt efficace. C'est la maf que je préfère. C'est la maf. On va tout droit. Ok. Oula. Où que ça pétarade ? J'aime ça. Allez, c'est parti pour un petit peu d'AOE. On va aider nos chasseurs de l'alliance et les seigneurs Sith, puisque vous le savez, c'est une alliance actuellement. Il n'y a plus vraiment de rivalité comme autant du Swator original et originelle. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Au secours, votre seigneur couflon est attaqué. Défendez-le de toute votre puissance. Merci. Ok. Ici, nous avons un deuxième groupe à qui il faut parler pour activer la défense. Ah ben voilà, côté lumineux, tu vois ? C'est cool. Pour une fois que c'est le côté lumineux qui est devant. C'est si rare. Oui, j'ai pas trop compris ce que tu me racontais, toi. J'ai pris feu. J'ai le feu au cul. Est-ce que je dois m'en faire pour moi ou pas ? Où est-ce que ça va aller ? Allez, une petite AOE. Parce que s'il fout le feu dans la zone et que je suis encore dedans, c'est pas très agréable. Tu vois, niveau soin de peau et tout ça, on a connu mieux. Oui, toujours faire attention à son apparence. Ah ben oui, on est empereur. Enfin, on n'est pas encore empereur, mais on est quand même chef. Il faut être présentable. Il faut être soigneux et soigné. Allez, petit Rodor de l'ombre. Pour l'instant, il n'y a rien de très épique dans cette mission. On t'annonce quand même un peu la fin de l'histoire de l'extension. Mais on te fait quand même tuer des pauvres petits rôdeurs sur le chemin. Ok, bah écoute, pourquoi pas. J'ai l'impression que c'est un chapitre bouche-trou, tu sais. Non, la fin de l'extension, elle vient un peu trop vite. Alors, tu vois, on va rajouter un truc bien chiant. On va les faire traverser plein de maps à pied. Ah ouais, ça va être long, c'est bien. Ça va rajouter de la durée de vie. Oui, mais non. Parce que ce n'est pas du tout intéressant, pour le coup, ce qu'on fait, là. Allez, vous êtes bien tous groupés, ça c'est cool. Ayez l'amabilité de le rester. Ok, l'outil s'est mis en furtive, pas de soucis. On va en profiter pour déglinguer celui-ci. Toi, eh bah, dégage. Voilà, fais-moi le malin quand on est loin. Loin et mort en plus. Ah bah quand on est mort, on est moins résistant. Là, le logique, c'est long, fouflon. Le roi du canon. Allez. Quoi, c'est pas fini ? Bah si, c'est fini. La suite, elle est par là. Bah oui. Bon, je me gratte le doigt. Mais comme j'avance en même temps, je me le gratte sur ma moustache de menton. Parce que oui, je ne suis pas rasé, comme d'hab. Ah là 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 là. Mes petits amis. Allez. Ici, on a un en rôdeur de l'ombre. L'autre, je sais qu'il a disparu. Je l'ai vu. Il va me ressurgir sur la gueule. Ah non, sur la gueule de mes copains. Bah, je préfère. Ça fait moins mal quand c'est sur les autres. Ah oui. Là, c'est la meilleure armure, les autres. Ok. Ça va, il n'y a pas trop trop de monde. Ouh, c'était quoi ça ? Ah non, moi je n'ai pas envie de prendre un Willy Walker. C'est trop chiant. Bon, bah, voilà, on va monter dedans. Ça va, j'ai compris. Ou pas. C'est pas grave. C'est bien comme ça aussi. Roquette antipersonnelle, infligeant des dégâts à tous les ennemis situés dans le rayon d'explosion. Grenade électromagnétique, lance une grenade, infligeant des dégâts, nanana. Ok. Allez, vas-y. Non, il ne veut pas. Allez-y, on lance la roquette sur le méchant. Ouais, j'ai connu mieux comme dégâts. Arcane, c'est quoi cette merde ? Allez, on tire dans le tas, on tire dans le tas. Tape dans le fond, je ne suis pas ta mère. C'est moi ou il y a plein de monde ? C'est quoi ça ? Bon, tu vas nous mettre ça, voilà. Non, c'est pas... Non, pourquoi j'ai tapé dedans ? Mais je suis trop nul. Il faut déjà que je termine celui-là. Bon, bah, allez. A oué. Finalement, ça se passe plutôt rapidement bien. On ne va pas se faire chier à zoomer, à zoomer, à sélectionner. C'est très bien comme ça. Tant que ça passe, il n'y a pas de raison. Allez, on termine ce vilain. Là, normalement, il va crever. Voilà, au revoir. Il ne reste plus qu'un tout petit vétéran. C'est fait. Oh, cinématique. Cool, ça, j'aime bien. Le Cénotave s'est joint à la bataille, mais nous avons l'avantage du nombre. La victoire est inéluctable. Brûlez, Odessen, et apportez-moi les cendres. Je les veux pour mon jardin. Le toutou de père. J'étais justement en train de parler de vous. Le toutou de père. Trop de sang à couler. Vous vous cachez toujours de moi. Venez vous battre, lâche. Moi, j'aime bien la deuxième. J'ai arpenté le champ de bataille à votre recherche. Je n'arrive pas à croire que vous vous planquiez dans un vaisseau. Je ne me cache de personne. Maintenant que j'ai brisé les chaînes de père, je pourrais vous écraser en une seconde. Mais ce serait trop facile. Je vais massacrer vos amis et écraser votre précieuse alliance. Quand ce sera enfin votre tour, vous me supplirez de mettre un terme à vos souffrances. Jamais de la vie. Bâtis-vous comme une impératrice. Mentir. Votre empire sera bientôt à moi. Venez tuer votre famille. Non, j'aime bien le deuxième mentir. Moi, j'aime bien quand on peut mentir. Plus vous tarderez à venir, plus mes agents auront le temps d'infiltrer Zakel et de vous voler votre trône. Vous mentez. Elle doute. Ma fille a mordu à l'hameçon. On devrait éliminer autant de soldats ennemis que possible avant l'arrivée de ma sœur. Non, 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 non. Non, je t'interdis de monter là-dedans. Non, j'en ai marre des walkers. C'est chiant. Bon, c'est quand même stylé pour monter dedans, mais c'est tout ce qu'il y a de bien là-dedans. Il n'y a pas un petit peu beaucoup d'attaques là ? Ok, ça c'est des trucs d'arcane. Chargement des armes pour tirer les canons. Missiles autoguidés, ok. Bon, c'est où ? C'est tout droit. Bah écoutez, mes amis, c'est parti pour un peu de walkers qui ne peuvent pas sauter un tronc d'arbre, évidemment. Ce serait trop demandé. Voilà. On va parler à eux. On ne va pas trop les écraser non plus. Allez. Non, ça marche plutôt. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est des pieds, le walker. Ah, vous êtes à côté, vous. 5 sur 8. Bah ça va, si vous les mettez côte à côte comme ça, on ne laisse pas les louper. Ok, on continue. Alors, je ne sais pas si le bonus, les alliés au combat, a une incidence. Est-ce que ça rend plus facile le combat final ? Est-ce qu'il y a moins de soldats à la fin ? Je ne sais pas du tout. Très joli le ciel, j'aime beaucoup. C'est quand même joli, l'extension Star Wars. Enfin, pas The Wall Republic, l'extension Knight of the Eternal Throne. Graphiquement, c'est quand même plutôt chouette. J'aime beaucoup. Bon, on va y aller à la main. Enfin, au pied plutôt. Voilà, regardez, coucou, c'est moi. Il n'y a plus personne, c'est gentil. Samaray mène nos utilisateurs de la force dans une contre-attaque contre le flanc ennemi. D'accord. Oh là là, mais ils sont chiants avec toute leur map à traverser. Vers la colline des amoureux. Vers la crête de l'ouest. La colline des amoureux. D'accord. Bon. Allez, toi, je vais te tirer des missiles de loin. Ça va le tuer ? Ça l'a tué, ok. Ah, mais il n'a plus de vie, lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger les armes. Et quand il va arriver, il va s'en prendre plein la gueule. Voilà. Et il est content, ça ne lui a rien fait. Ah là, rien de tel qu'un bon gros coup de canon lourd. Oui ! Ouais, bref. Je ne veux pas descendre de mon machin pour ça. Je ne fais pas d'artisanat. En plus, je l'ai déjà dit la dernière fois. Allez, canon lourd. Oui ! Une petite salve. Voilà. C'est bon, ils sont morts. Vous pouvez arrêter de tirer, vous, là. Ils sont bigleux, ils sont bigleux. Mais ils sont valeureux, donc ça compense. Bon. Skytroop. Oula. Il était tout amical et maintenant, il est tout pas amical du tout. Il est bizarre en plus, celui-là. Bon, je charge, je charge, je charge, je charge à fond. Et nom de Dieu que je décharge. Il m'envoie des missiles autoguidés, je fais de même. Réplique totalement adéquate, je trouve. Maintenant, un bon gros coup de canon lourd. Envoie-lui une roquette arcane, si tu peux. Ou pas. Chargement des armes à nouveau. On charge à fond. Allez, encore trois secondes. On charge, on charge, on charge, on charge. Et on balance la sauce. Et on recharge. Bon, on va s'avancer en attendant. Il est où ? Oula. C'est bon ? Bon, bah, je vais m'auto-réparer. Non, c'est fini, c'est plus la peine ? Ok, bah, je m'éjecte. Cinématique. C'est très bizarre, ce combat. Il n'aura pas fait plaisir. Je suis comme qui dirait, encerclé. Je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Vett n'est pas la seule à avoir des ennuis. L'embuscade de l'ennemi nous a isolés. Il ne reste plus que moi. Je ne vais pas tarder à être débordé. Il me reste environ deux minutes avant qu'il m'écrase comme une punaise. Même vous, vous ne pourrez pas sauver tout le monde étranger. En choisissant qui vivra, vous choisissez aussi qui mourra. Êtes-vous prêts à supporter ce photo ? Alors, c'est un choix horrible parce qu'il y a Vett, que je trouve extrêmement sympathique et drôle. Et donc, elle a un potentiel d'attachement énorme. Et il y a Toréan, qui est beaucoup moins drôle, évidemment, qui est moins sympathique. Mais vous rappelez-vous, c'est le jeune puceau qu'on avait dans l'armée quand on a attaqué je ne sais plus quelle planète. Il nous a super bien aidé. Et on l'a nommé commandant ou un truc comme ça. On l'a fait grader. Voilà. Mais je vais quand même sauver Vett. Je suis désolé, Torian. Si j'avais su, je t'aurais payé les putes à la dernière fois qu'on s'est vus. Je vais sauver Vett. Alors vous, vous avez sauvé qui ? Je suis quasiment sûr que vous avez tous sauvé Vett. J'en suis sûr. C'est une meuf. Vous êtes des mecs. Vous pensez que vous êtes bête. Vous avez donc sauvé Vett. J'en suis sûr. J'espère que parmi vous, il y en a un qui a sauvé Torian et qui me dira comment ça se passe. Allez, Vett, je te sauve. Vett, on vient de chercher. Je savais que je pouvais compter sur vous. Je n'ai pas peur de mourir. C'est juste que je ne pensais pas m'en aller comme ça. Oh là 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 là. Ça me fait mal pour toi quand même. Tu vas t'en sortir. Allez, courage. Je n'ai jamais vu de Mandalorian reculer devant le combat. Vous pouvez vous battre et gagner votre liberté. J'ai assisté à suffisamment de batailles pour savoir ce qu'il en est. Je vous demande juste de gagner cette guerre pour donner un sens à ma vie. C'est horrible. En avant ! Vett a besoin de notre aide. Bon. Le pauvre, n'empêche. Bon, ben, ce n'est pas tout ça, mais bon. Ah, ben là, la colline des amoureux, c'est sauver Vett. Je me disais bien, c'est bizarre qu'ils nous mettent une deuxième option de map alors qu'il n'y a rien. Maintenant, il y a quelque chose. Allez ! En plus, il faut sauver Vett à la colline des amoureux, quoi. C'est un signe, ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir lui caresser les tétines, peut-être. C'est presque un rencard, le nom de la zone. Oui, je saute, je me crois sur Overwatch pour éviter les headshots, ce qui ne sert absolument à rien ici, donc je vais arrêter. Bon. Pas beaucoup d'ennemis, même s'il y en a là un petit tas. Allez, on va les écraser. Oh, que vous êtes vilains. Je me gratte en même temps. C'est ça qui est bien avec les AOS, c'est que pendant que ça tire, je peux te gratter. Je peux te gratter, Martine. Voilà, c'est fait. C'est cool. Ah, ben oui, maintenant qu'il n'y a plus d'ennemis, ça va aller mieux, ça, c'est sûr. Ok, on se rapproche de la zone pour sauver Vette. Ah non, un Willy Walker tout chiant. Attends, je vais me rapprocher. Voilà. Enfin, je te dis, attends, comme si on était dans la game les deux. Comment ça se fait qu'il y a un Willy Walker et que moi, je n'en ai pas ? Ah, ça va, il est mort. Fiu. Allez, Seigneur, soigne-moi, sois mignonne. Merci. Bon, ben allez, cette fois-ci, je peux ramasser, je vais le faire. Putain, mais ça me gratte. Oui, je ne sais même pas ce que j'ai eu. Mais ce n'est pas grave. A votre avis, combien de temps Vette pourra-t-elle tenir sa position ? Assez pour qu'on ait le temps d'arriver, j'espère. Mais oui. En plus, on arrive à la fin de l'épisode déjà. Oui, je ne peux pas tourner trop longtemps parce qu'il est l'heure d'aller bouffer. Le mec, tu sais, il n'a pas d'excuses pour trouver. Il n'a pas trouvé le meilleur excuse pour dire qu'il doit arrêter. Non, je n'ai pas le temps, là, cet après-midi, de tourner trop longtemps. Mais comme je me suis fait avoir cette semaine avec le temps, je n'ai pas vu le temps passer. On est déjà jeudi. Et demain, vendredi, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de tourner du SWATOR et que j'ai vraiment envie d'avoir du SWATOR pour ce week-end. Enfin, au moins pour demain soir, déjà. Comme ça, si jamais dans le week-end, j'ai eu le temps, en plus, un week-end de trois jours, ce serait cool. Je pourrais en reproposer plus, histoire de ne pas en sortir deux dans la même journée non plus de SWATOR. Ce serait totalement ridicule. Je n'ai pas assez d'abonnés, pas assez de communautés pour avoir assez de vues sur chaque vidéo. Je sais, je m'intéresse aux vues maintenant. Je ne fais pas ça que pour les vues, mais je ne vais pas vous mentir. Maintenant, je commence à m'y intéresser quand même. C'est pour ça qu'il n'y a plus de Mass Effect Andromeda. Et que j'ai même commencé à sortir une vidéo sur Overwatch qui est un top sur les skins créés par des joueurs, qui est totalement un genre de vidéo que je ne fais jamais. Et visiblement, ça a blindé plus. Donc, c'est encourageant, c'est ça qui est cool. Il est temps quand même que je me diversifie un petit peu. Je ne fais que des let's play depuis le début. Il y a eu une petite évolution avec Overwatch où là, j'ai fait autre chose que des let's play, mais j'ai fait des compiles. Et je dois avouer que, mine de rien, ça m'a fait du bien de faire autre chose. Et ça serait bien que je fasse un peu évoluer la chaîne. Du coup, c'est ce que je me dis. Et ne pas faire que du let's play. Garder du let's play WoW et Swator et faire d'autres trucs. Même si je suis encore sur des jeux vidéo, il n'y a pas de soucis. Genre Overwatch, mais vous voyez, Overwatch, je ne fais pas de let's play. Tu me diras, il n'y a pas de level. Mais je pourrais filmer, par exemple, toutes mes parties. Et voilà. Non, je ne le fais pas. J'essaie de faire autre chose que du style let's play. Voilà, on va parler de style let's play. Même si, bien évidemment, les piliers de la chaîne, C.O. et Swator, et ça, ça restera. Mais si je dois faire d'autres jeux, ce ne sera pas forcément en forme de let's play traditionnel comme j'ai l'habitude de faire. Il faut que j'évolue un peu, là. Il est temps. Il est temps, mes aïeux. Mes aïeux, pardon. Mes alliés, mes aïeux, ça fait mes aïeux. Ah, il a eu le temps de sortir de la zone, ce petit Pekno, là. Allez, lui, on le Luciolise. Et ça ne lui a fait aucun dégâts. Ah, quand même. Je me suis dit, waouh, c'est un surhomme. Je le veux dans mon équipe. Bon. Vett est pas très loin. Je sais que tu as envie qu'on la sauve. Bah, ça attendra parce que Vett, on la sauvera dans le prochain épisode. Et oui, je suis une salope. Qui s'étouffe en plus. Bah, sur ce, je vous dis à très bientôt. Mais oui, on va se retrouver très vite pour la suite des aventures sur Swator. On fait durer un petit peu le plaisir. On est à l'avant-dernier chapitre. Et quelque chose me dit qu'on n'est pas loin du prochain chapitre. Je pense absolument rien, mais c'est mon intuition qui me le dit. Et comme vous le savez, j'ai pas de flair, donc je dois certainement me planter. Allez, je vous fais des gros bisous. Oublie pas le petit pouce qui fait plaisir. Tu peux t'abonner, tu peux commenter, tu peux partager. Moi, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir.